Si tu te promènes en donjon, que tu vois un gros monstre rouge qui fait un buff monstrueux quand il meurt, c'est normal, c'est prideful, c'est la nouvelle affixe de saison sur World of Warcraft qui arrivera avec la première saison de Shadowlands. Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu dois savoir sur cette affixe, c'est parti ! Bon déjà, pour rappel, un affixe de saison, c'est un affixe qui va rester sur l'entièreté de la saison, là où les autres affixes changent de semaine en semaine. Celui-là, il ne bouge pas, ça sera le même pendant toute la saison, et ça tombe bien, il est vraiment super cool. En gros, qu'est-ce qu'il fait ? Dès que tu atteins 20% de kill de monstres de trash sur le donjon, il apparaît. Donc il apparaît à 20, 40, 60, 80 et 100%. Une fois que tu le tues, tu gagnes un buff et là tu vas super vite, tu gagnes 60% de vitesse de déplacement, 30% de dégâts et 5% de regen mana. Autant te dire que les healers, ils vont se mettre triple et les mages arcane, j'en parle même pas. Du coup, il va falloir tourner autour. Pour bien faire gaffe quand tu prends des packs, genre si t'as 19%, ne pas le faire apparaître directement, parce qu'il est assez fort, mine de rien, quand il est avec d'autres monstres. Je t'explique pourquoi rapidement. En gros, il fait deux compétences, donc c'est pas très très compliqué non plus. La première, c'est Bursting with Pride. Comme tu peux le voir, il y a une petite zone qui sort de lui. Ça, ça fait 40% de dégâts supplémentaires à chaque fois qu'il va la faire. Donc au début, ça va, le groupe prend pas très cher, mais rapidement, ça devient ingérable. Du coup, il faut vraiment le Burst et lui mettre un maximum de dégâts le plus rapidement possible. Clairement, c'est votre priorité numéro 1. Et le deuxième va demander de la coopération. Oulala, compliqué. Toutes les 7 secondes, il va mettre un debuff qui dure pendant 4 secondes sur un joueur. Je te laisse bien regarder ce debuff, comme il est beau. Tiens, je te fais des petits zooms et tout, que tu puisses bien kiffer. Ce debuff, ça va viser les 4 points cardinaux. Donc ça va viser le sud, l'ouest, l'est, le nord, ok ? Et si quelqu'un se le prend, il va se prendre des dégâts et il va se faire stun. Le stun est dispelable. Bon, après, c'est un stun qui dure pendant 2 secondes. Et la façon la plus simple, c'est soit de l'esquiver. Donc par exemple, quelqu'un ne bouge pas et vous faites super gaffe. Soit le plus simple que j'ai trouvé personnellement, c'est la fameuse stratégie du monopixel. Tout le monde se met au même endroit. Du coup, personne ne se prend. Les piques qui partent et tu as juste à burst le boss, tous ensemble, unis à l'unisson. Et ce qui est vraiment goldé, ce qui est vraiment super kiffant, c'est l'aspect stratégique. Ça laisse le choix complètement libre au groupe. Vous pouvez par exemple décider d'activer cette affixe juste avant de vous faire le deuxième boss. Parce que par exemple, le deuxième boss, il est super dur. Et ensuite, seulement revenir en arrière, se faire des packs de monstres. Et c'est juste trop bien. J'ai hâte de voir par exemple en MDI, ceux qui font les speedruns de donjons, comment ils s'en sortent avec cette affixe. Quel choix ils font ? J'adore. Et ce qui est vraiment cool, c'est que même entre les choix donnés de où est-ce qu'on va l'activer, à quel moment on va le tuer, où est-ce qu'on le tue, tu as également même le choix le plus basique du monde de le tuer ou de ne pas le tuer. Tu peux par exemple te dire, non attends, là je suis sur les flèches de l'ascension, ça va mettre 40 secondes de monter jusqu'au boss de fin, ça ne sert à rien que je perde mon temps à tuer ce monstre. Je m'en fiche, je fonce me faire le boss de fin. Dans tous les cas, par exemple, la P1, on s'en fiche de lui mettre des dégâts. Ce n'est pas un prérequis de le tuer, ça laisse rien que ce choix-là au groupe. Du coup, tu retrouveras cet affix sur toute la première saison de Shadowlands. Je te laisse me dire ce que t'en penses dans les commentaires, si c'est un affix qui te hype, si t'as hâte de le tester par toi-même, de t'éclater avec. Je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas à aller t'abonner si tu as envie d'avoir d'autres vidéos similaires sur les donjons mythiques, sur les classes, sur plein de trucs liés à World of Warcraft. Prends bien soin de toi et on se retrouve très très vite. Sous-titrage ST' 501